Je m'appelle Dominique Frère, je suis maître de conférences à l'université de Bretagne-Sud, maître de conférences en histoire ancienne et en archéologie. A l'origine je suis étruscologue, donc je travaille sur le lacium, sur la Toscane, mais aussi sur la campagnie à la période pré-romaine du 8e siècle au 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais je travaille aussi depuis quelques années sur l'archéologie des produits biologiques, c'est-à-dire l'archéologie de l'alimentation, l'archéologie du parfum, des cosmétiques et tout ce qui est lié à l'utilisation de produits qui sont liés au corps. La conférence de ce soir, il s'agit d'un thème qui est original, je pense qu'il est peu connu du grand public, c'est le thème du rapprochement entre le monde breton des origines et les phéniciens, puisqu'il y a depuis le début du 19e siècle ce qu'on peut qualifier de mythe archéologique, qui consiste à présenter des pseudo-témoignages archéologiques d'une présence et d'une installation phénicienne en Bretagne. Parmi les exemples qui peuvent être donnés, depuis les années 1805-1810, on attribue les mégalithes, que ce soit les dolmenes ou que ce soit les ménires, soit au monde celte, soit au monde phénicien et égyptien. Et donc il va y avoir une véritable lutte, on peut vraiment parler de guerre, entre ce qu'on appelle les phénicomanes et ce qu'on appelle les celtomanes. Une véritable lutte qui va exister jusqu'à les années 1860 et 1870, avant qu'on s'aperçoive que les mégalithes remontent à une époque beaucoup plus ancienne, à savoir le néolithique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, en ce qui me concerne, je suis étruscologue. Donc je fais des fouilles archéologiques, en Italie évidemment en tant qu'étruscologue, donc dans le Lassium, dans la Toscane actuelle, en Campanie aussi, puisque les étrusques ont été particulièrement présents, donc en Italie du Sud et surtout dans la région de Naples. Voilà. Et depuis quelques années, donc, je m'intéresse aussi, je fouille en Sardaigne. Et la Sardaigne qui a cette caractéristique, c'est du... D'ailleurs, ce serait intéressant de faire une présentation de la Sardaigne archéologique, puisque c'est une île qui, au point de vue archéologique, est une très très grande richesse, que ce soit pour l'âge du bronze, mais qui a la particularité, la caractéristique, d'avoir été donc phénicienne, surtout à partir du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, puis punique par la suite. Alors, pourquoi est-ce que je suis allé en Sardaigne ? Parce qu'il y a de nombreux liens entre le monde étrusque et donc le monde phénicien de la Sardaigne. Bref, il y a beaucoup d'importations étrusques en Sardaigne. Alors, vous allez me dire que le rapport avec la Bretagne, le rapport avec la Bretagne, c'est qu'il y a des importations étrusques en Bretagne. Ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir. Donc, c'est pour ça qu'en tant que maître de conférence ici à l'Université de Bretagne Sud, je me suis étruscologue, évidemment, je me suis particulièrement intéressé à ces importations étrusques en Bretagne. Et donc, en particulier à partir du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, nous avons des objets étrusques, en particulier à proximité de l'Orient. On a de beaux ensembles, ici, de beaux ensembles qui sont en bronze et donc qui témoignent de contacts entre la Méditerranée, entre les étrusques et la Bretagne, on va dire, à cette limite de la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer. Mais je travaille aussi, donc, dans le cadre, ici, de mes attributions. Je fais aussi l'étude des collections des musées de Bretagne, donc des collections méditerranéennes, collections grecques, étrusques, phénicopuniques. Et quelque chose que l'on ignore souvent, c'est que les collections des musées de Bretagne sont très riches. Très riches, on va parler de collections méditerranéennes et d'origine méditerranéenne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que depuis, en particulier les années 1820-1830, nous avons des marins, nous avons des gens qui étaient dans la marine militaire, la marine marchande, qui ont été en poste ou qui ont navigué en Méditerranée, qui ont fait eux-mêmes des fouilles et qui ont rapporté en Bretagne, donc, des collections et des collections qui sont même impressionnantes, dont des collections puniques, des collections phéniciennes, des collections étrusques, des collections grecques. C'est-à-dire que la Bretagne est riche d'un patrimoine. Alors, ce n'est pas un patrimoine, ici, évidemment, d'origine locale, mais c'est un patrimoine qui date de l'époque, ici, qui remonte à une époque contemporaine, constitué à une époque contemporaine, mais un patrimoine qui est d'origine méditerranéenne. Mais c'est quand même le patrimoine de la Bretagne. Et travaillant, justement, dans les musées de Bretagne, à la recherche, donc, des antiquités méditerranéennes de la Bretagne, bien, je me suis intéressé à, donc, cette histoire de l'origine phénicienne de la Bretagne. Il y a quelque chose, évidemment, qui m'a interpellé, qui m'a fortement intéressé, où il y aurait eu, alors, d'après nombre d'auteurs, et on va voir aussi des auteurs, on va voir que, si cette histoire remonte en particulier au début du XIXe siècle, mais nous avons des publications depuis le début du XIXe siècle jusqu'à nos jours, donc, qui nous parlent, alors, soit d'une présence phénicienne en Bretagne, d'une installation phénicienne des Bretagnes, mais même qui nous parlent des origines phéniciennes des Bretons eux-mêmes, qu'une partie des Bretons actuelles seraient d'origine phénicienne. Alors, ça, ça ne concerne pas que la Bretagne, ça concerne aussi la Vendée. On peut aller du littoral de la Vendée, et, donc, jusqu'à la Bretagne, et ça concerne en particulier la Bretagne Sud, pas seulement la Bretagne Sud. Donc, à l'origine, je vais vous lire les extraits de quelques textes. Alors, celui qui était qualifié, à l'époque, ici, de phénicomane ou d'égyptomane, déjà. Et donc, c'est un personnage qui est très intéressant, c'est un des premiers archéologues de la Bretagne, donc, M. Maudet de Penouette, qui a fortement marqué l'histoire de l'archéologie en Bretagne, au tout début du XIXe siècle. Et donc, Maudet de Penouette a beaucoup publié. C'est ça qui est intéressant aussi. Non seulement, c'est l'un des premiers à s'intéresser à l'archéologie, l'un des premiers à faire des fouilles archéologiques, parce qu'on peut s'intéresser à l'archéologie, mais ne pas faire de fouilles, mais aussi à publier. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont fait des fouilles, mais qui n'ont jamais publié. Donc, pour nous, tout est perdu. A la fois le matériel, mais à la fois les constatations qui ont été faites sur le terrain. Et donc, voici ce que nous dit Maudet de Penouette. « Il me paraît constant que les côtes de la Basse-Bretagne, celles de la Cornouaille anglaise et du Pays de Galles, ont reçu des colonies à peu près dans le même temps. Des rapprochements que j'établirai dans la suite me donnent de fortes raisons de croire qu'il faut attribuer ce grand mouvement des peuples aux Finiciens, qui, dans l'ancien monde, ont établi tant de colonies. » Mais ce qui sert le plus à nous donner une haute idée de l'Antiquité des Armouricains, comme originairement venu d'un peuple du Levant, ce sont ces monuments extraordinaires, si multipliés dans la partie de l'Armorique, où je suppose qu'une colonie phénicienne s'est d'abord établie, en Vénitie, dans le Morbihan. Ces monuments, qui ne sont formés que de pierres brutes, sans qu'on y aperçoive l'œuvre de la main et le travail de l'outil, vous surprennent néanmoins par leurs proportions gigantesques. Ils sont grossiers à l'extérieur, mais dans l'intérieur, on trouve des produits des arts. « Ils appartiennent donc à un peuple qui n'y était pas étranger, et leur érection est, à mon avis, une preuve sensible que ce sont des hommes fort habiles dans la mécanique qui les ont dressés. On sait que l'habileté dans la marine se lie aux connaissances des sciences exactes. On est dans l'habitude de donner à ces monuments les noms de celtiques et de druidiques. Je ne prétends pas que l'on commette une erreur en cela, parce que je me perçois que cette appellation est une suite de la communication qui s'est étendue chez les celtes gaulois par des missionnaires, autrement par les mages, ministres de la religion des peuples du Levant. De même que les jésuites ont propagé nos rites dans l'Inde et dans quelques îles de l'hémisphère du Sud. » Donc, ici, première constatation, Maudet de Penouët agit en tant qu'archéologue, c'est-à-dire qu'il est confronté, s'il y a des témoignages archéologiques, que sont ce que nous, nous appelons maintenant les mégalithes. À l'époque, le terme mégalithes n'était pas encore usuel. On parlait tout simplement de grosses pierres. Donc, ici, on va nous parler de pierres informes, de pierres brutes, de grosses pierres, bien que les termes de menhir, de dolmen, commencent à devenir d'usage courant. À l'époque, donc, de monnaie de Penouët. Mais, on continue, je vais vous présenter, en fait, les textes parlant de l'origine phénicienne de la Bretagne sont très nombreux pendant tout le XIXe siècle. Alors, je ne vous en cite que quelques-uns. Un, donc, du début du XIXe siècle que je viens de vous lire, et un autre, de la fin du XIXe siècle, de 1899, qui paraît dans cette revue, qui est la revue d'anthropologie. Et donc, c'est un dénommé, Lionel Bonhemaire, qui rédige cet article dont je vous lis seulement un passage. À l'appui de mes opinions, pour ne pas sortir du domaine de l'étymologie, je pourrais citer encore le mot « bélec », qui signifie « prêtre » en langue bretonne. On a voulu le rattacher à la racine « belle ». On a dit, en conséquence, que le bélec était le prêtre de Baal, le Baal. Mais je sais qu'on a depuis longtemps mis en doute la légitimité de ce rapprochement. Je n'insisterai donc pas sur ce point. Nous avons assez d'autres arguments pour négliger celui-ci. Si l'on en croit nos collègues, alors qu'ils sont deux archéologues, messieurs Le Tourneau et Zambaco, sur les mégalithes du Morbihan, il y aurait parmi les signes qui y sont gravés parfois des caractères qui se rattachent à l'alphabet phénicien. La chose n'aura pas lieu de nous surprendre si nous nous disons que peut-être bien les hommes qui les ont élevés venaient du nord de l'Afrique où des monuments analogues se rencontrent en si grand nombre. Tous les archéologues qui se sont occupés de l'antique armorique ont été frappés des rapprochements que l'on peut établir entre les dessins brodés sur les gilets bretons et ceux que l'on remarque sur les mégalithes. La filiation, dans bien des cas, est indéniable. « En effet, la plupart des éléments des uns se retrouvent dans les autres. Or, nous avons laissé entendre que sur les pierres colossales que l'on admire à Locke Maria Kerr notamment, la science moderne s'incline à trouver des signes dont l'origine est peut-être bien phénicienne. Peut-être aussi, faut-il dire, que certains des dessins brodés qui ornent le costume de nos paysans, dans quelques parties du Morbihan et du Finistère, peuvent être comparés avec ceux que l'on remarque sur certains vases égyptiens. Alors ici, vous remarquez que l'auteur de cet article, M. Lionel Bonnemer, va utiliser trois arguments différents. D'abord, l'argument archéologique. Donc, il va vouloir exploiter ces sources que représentent les Ménirs, mais aussi les décorations qui apparaissent sur certains de ces mégalithes. Il fait un rapprochement entre l'écriture phénicienne et certaines décorations qui apparaissent sur les mégalithes. Là, on retrouve les thèmes qui datent du début du XIXe siècle, donc de Maudet de Penouette. Mais il va aussi utiliser un autre type d'argument, mais aussi de source, c'est l'étymologie. Et il va rapprocher de nombreux mots du vocabulaire de la langue bretonne de mots qui sont d'origine phénicienne. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est très ancien, qui remonte au début du XIXe siècle. Et Maudet de Penouette a été le premier à faire une comparaison entre la langue bretonne, et en particulier, donc la langue du pays du Vente, et la langue phénicienne. Et on retrouve le même type de rapprochement. Par exemple, ici, entre le mot « bélec », qui signifie « prêtre en langue bretonne », mais aussi la racine « belle ». On va retrouver des rapprochements qui peuvent parfois paraître intéressants, parfois des rapprochements farfelus. Par exemple, même le nom de la fée « mélusie » ne viendrait de « belle ». On va retrouver des rapprochements entre la ville de Lambal et Baal, et on fait ensuite, que ce soit pour des noms de lieux, différents mots du vocabulaire breton, de très nombreux rapprochements avec étymologique, donc entre la langue phénicienne et la langue bretonne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui date du début du XIXe siècle et donc qui est repris par Lionel Bonnemer. Et le troisième argument, c'est ici, c'est celui de faire un lien direct entre, on va dire, des traditions bretonnes qui sont toujours actuelles, alors quand je dis actuelles, c'est en particulier celles qui existaient encore, donc à la fin du XIXe siècle, et donc la culture antique phénicienne, où il y aurait un fil conducteur direct, et même une filiation directe. Alors ici, vous voyez que l'argument est véritablement tiré par les cheveux. Ici, de proposer une comparaison entre les dessins brodés qui ornent le costume des paysans bretons, donc de la fin du XIXe siècle, et les vases égyptiens. Donc vous voyez qu'il faut quand même faire preuve de beaucoup d'imagination pour faire ce type de rapprochement. Mais ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver à de nombreuses reprises pour toutes les époques. Donc des rapprochements entre certaines traditions qui existent toujours, que l'on veut faire remonter à une époque qui est très ancienne et qui remonterait à l'époque égyptienne ou à l'époque phénicienne. Là, on va appeler ça une forme de comparatisme, une forme de comparatisme qui existe, et avec ici des faits culturels qui seraient toujours prégnants en Bretagne actuelle, mais qui remonteraient à une époque qui serait très reculée et très ancienne et qu'on pourrait faire remonter jusqu'au monde égyptien et jusqu'au monde phénicien. Donc, avant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930, nous avons différents articles et différentes publications qui mettent en avant l'origine phénicienne de la Bretagne. Dans les années 1970, on va avoir trois livres, trois publications aussi qui vont nous parler des origines phéniciennes de la Bretagne. Et voici l'ouvrage qui est le plus, à ma connaissance, donc le plus récent de celui de M. Camille Buisson. Donc, « Essai impertinent sur l'histoire de la Bretagne méridionale, les hommes de Téviec dans l'ombre des phéniciens ». Bon, l'ouvrage que vous pouvez vous procurer vous-même, qu'on trouve dans toute bonne librairie. Alors, là, je ne vais pas vous lire un extrait de cet ouvrage, mais l'extrait d'un autre, d'un autre, d'une autre personne qui vient de publier en 2011, un ouvrage qui s'appelle « Si l'Italie était la solution ». Donc, il s'appelle M. Gabriel Anquiri qui nous fait synthèse, un résumé de l'ouvrage de M. Camille Buisson. Et donc, voici ce que nous dit M. Gabriel Anquiri. « On peut aller jusqu'à dire que le nom de Venette s'identifie à cette longue route de navigateurs commerçants phéniciens. En d'autres termes, écrit dans la forme latinisée, Venette est prononcé Fenecke. Ce nom désignait les autochtones de Bretagne Sud, vivant aux côtés des colons phéniciens, puis puniques, installés le long du littoral. D'où c'est né, ce petit port où les phéniciens réparaient leurs bateaux, ses ancêtres du Synago. Et cette vilaine en réalité bilaine, la rivière de l'Étin. Moi qui croyais qu'on l'appelait vilaine à cause de ces méchantes crues. Et bien d'autres noms mythiques de la Bretagne, Bélil en mer, de son nom le plus ancien, Vindilis, l'île des Venettes, l'île de Saint, qui viendrait de Sidon, Ardza, le cèdre mythique des phéniciens, et ses dérivés dans le magnifique golfe du Morbihan. Arzon, Sarzo, Arzale, Larzano, sans oublier Arradon. Camille Busson nous fait rêver avec ces marins phéniciens que l'on aperçoit dans la rade du futur port de l'Orient entre Gavre et Blavet, aujourd'hui Port Louis, attendant la marée pour remonter l'embouchure du Scorfe et du Blavet avant de rentrer à l'île de Groix se mettre à l'abri. Et en effet, ça nous fait rêver. Ça nous fait rêver que d'imaginer les navires phéniciens quittant la rade de l'Orient pour se rendre sur l'île de Groix et pour revenir sur les côtes du Levant en Phénicie. Alors, là, on a juste fait une petite promenade du début du XIXe siècle jusqu'à l'époque actuelle pour vous démontrer que moi, ce que j'appelle un mythe, sur les origines phéniciennes de la Bretagne, c'est un mythe qui est encore très vivace, qui est ancien et qui est encore très vivace. Et on va voir qu'en fait, il y a deux mythes archéologiques qui se sont violemment affrontés en Bretagne donc au XIXe siècle. Le premier mythe, c'est celui de la Celtomanie qui est le plus connu. Les menhirs auraient été construits, érigés par les Celtes. Donc, on sait ce qu'il en est évidemment actuellement, sauf qu'évidemment au XIXe siècle, on n'avait pas toutes les notions de chronologie préhistorique et donc il était bien normal que l'on débatte autour de ces menhirs. Et il y a l'autre mythe archéologique, celui de la Phénicomanie où la même chose, on va attribuer les menhirs aux Phéniciens. Donc, on va avoir d'un côté les Celtomanes et de l'autre côté les Phénicomanes avec une période qui va devenir la plus violente et on va voir pourquoi, celle de 1867. L'année de 1867 où les partisans du Bretagne phénicienne s'opposent aux partisans d'une Bretagne qui est celtique. sauf que le mythe archéologique une fois de plus d'une Bretagne quand je parle évidemment d'une Bretagne celtique, je fais le rapport avec les mégalithes. Si le mythe ici des mégalithes qui seraient celtiques donc s'est effondré et n'existe plus grâce à l'avènement de l'archéologie en tant que science et surtout l'avènement de la préhistoire puisque désormais on sait que les menhirs sont attribués et attribuables donc aux populations de néolithiques, on s'aperçoit que ce mythe archéologique de la phénicomanie donc d'une origine phénicienne de la Bretagne est toujours vivace et donc cela pose évidemment ça peut nous poser donc des questions. Alors comme vous l'avez vu ici le débat tourne autour de l'attribution l'attribution donc des mégalithes qui a érigé les mégalithes qui est à l'origine de ce mégalithes alors évidemment ce qui va marquer le plus ce sont les alignements de Carnac en sachant que l'on commence réellement à s'intéresser à ces grosses pierres à ces mégalithes qu'on va commencer à appeler Ménir alors c'est en particulier ce personnage donc évidemment vous le connaissez sans doute ce héros de la révolution française qui meurt sur le champ d'honneur donc en 1800 Théophile Malo-Corret de la tour d'Auvergne qui est le premier réellement donc alors c'est un celtomane et qui se revendique comme celtomane il est celtomane et il écrit cet ouvrage origineuse celle des plus anciens peuples de l'Europe puisée dans leurs vraies sources ou recherches sur la langue l'origine les antiquités des celtos-bretons de l'armorique pour servir à l'histoire ancienne et moderne de ce peuple et à celle des français donc vous voyez publié en 1792 1793 alors l'ouvrage de Théophile Malo-Corret de la tour d'Auvergne est très intéressant pourquoi ? puisque c'est parmi les premiers à s'intéresser aux sources matérielles c'est-à-dire non seulement il va s'intéresser aux sources matérielles ce que nous nous appelons maintenant les sources archéologiques dont les mégalithes font partie mais donc il va vouloir faire le croisement ce qu'on appelle actuellement le croisement des sources s'intéresser donc à la linguistique s'intéresser à la langue de ceux qu'il appelle les celto-bretons de l'armorique et faire le croisement avec ce que nous apportent les témoignages donc des mégalithes et c'est lui qui va proposer faire une proposition des noms de ces mégalithes il va leur donner justement des noms celtiques donc les menhirs les dolmens les cromlecs et ainsi de suite donc Théophile Malo-Corret de la tour d'Auvergne est vraiment un précurseur lui aussi alors lui ne fait pas de fouilles archéologiques sur le terrain mais il fait partie des premiers qui sont les premiers parmi ceux qui vont s'intéresser aux mégalithes et faire une proposition concernant l'érection donc de ces mégalithes quel est le peuple qui est à l'origine de ces mégalithes alors nous avons Théophile Malo-Corret de la tour d'Auvergne et nous avons donc vivant à la même époque un autre breton un autre breton célèbre qui lui aussi est celtomane et se revendique lui aussi comme celtomane il va faire partie des fondateurs de l'académie celtique et c'est le célèbre Jacques Cambry donc il va rédiger cet ouvrage Monument celtique aux recherches sur le culte des pierres précédé d'une notice sur les celtes et sur les druides et suivi des thymologies celtiques alors lui non seulement va reprendre l'ouvrage de la tour d'Auvergne mais en plus il va proposer une attribution fonctionnelle donc à ces mégalithes alors on va dire que c'est véritablement Jacques Cambry donc qui est à l'origine du mythe et en particulier de ce mythe-ci donc des dolmens en particulier qui donc servait de table de sacrifice pour donc les druides mais quoi qu'il en soit ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui on sait très bien que Malot de la tour d'Auvergne comme Jacques Cambry se sont trompés mais pour l'époque il ne pouvait que se tromper pourquoi ? parce qu'à la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle la notion même de préhistoire n'existait pas le mot de préhistoire n'existait pas et la conception d'un peuple ou d'un peuple qui ait pu exister à des périodes très anciennes c'est un concept qui n'existait pas donc on ne pouvait pas conceptualiser la préhistoire elle-même ça ne viendra que plus tard donc il était parfaitement logique à l'époque d'attribuer ces mégalithes donc au peuple celtique donc on va dire que ce sont des ce sont des erreurs d'interprétation mais c'était des hypothèses et à un moment donné c'est comme ça que la science avance en formulant des hypothèses et c'était les premiers à formuler ces hypothèses au début du XIXe siècle après la révolution française donc nous avons Maudet de Penouette nous avons Armand Louis Maudet de Penouette qui va publier plusieurs articles et qui va publier plusieurs ouvrages alors Armand Louis Maudet de Penouette c'est aussi un personnage lui aussi donc lui est qualifié non pas de premier archéologue mais de deuxième archéologue de Bretagne mais à cette époque évidemment politique troublée on a aussi une dimension politique des personnages qui jouent un rôle très 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 important et Armand Louis Maudet de Penouette était un contre-révolutionnaire donc il a rejoint donc l'Angleterre il a débarqué à Quiberon donc lui il a lutté contre la révolution française alors mais tout cela est évidemment important plus tard quand une fois que les choses se seront apaisées pardon on retrouvera ces vieilles luttes politiques entre ceux qui ont épousé la cause de la révolution et ceux donc qui ont rejeté la révolution française et donc le débat sur l'archéologie donc accompagnera aussi les débats politiques ce qui nous fait savoir que dès les origines de l'archéologie nous sommes dans le politique nous sommes dans l'idéologie et nous sommes dans la politique et donc pardon Armand Louis-Maudet de Penouette donc depuis les années vous voyez 1806 donc s'intéresse donc est de retour en France durant il a l'autorisation de revenir en France durant le premier empire et donc il va se consacrer à l'agriculture et à l'archéologie mais ça va toujours ensemble l'agriculture et l'archéologie et même pendant tout le 19ème siècle ceux qui s'intéressent à l'agriculture comme par hasard s'intéressent aussi à l'archéologie et donc voici ce qu'il va publier essai sur les monuments armoricains qui se trouvent sur la côte méridionale du département du Morbihan alors lui ne va pas faire un inventaire des monuments mégalithiques du Morbihan mais il va chercher à leur trouver une explication à leur trouver une fonction à ces monuments alors voilà ce qui nous intéresse particulièrement 1814 recherche sur l'origine des bretons armoricains ah là c'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment dans le vif de notre sujet toujours 1814 recherche historique sur la bretagne d'après ses monuments anciens et modernes et un peu plus tard en 1824 vers la fin de sa vie donc médailles attribuées aux armoricains avant la conquête du pays par les romains donc il s'intéresse aussi à la numismatique il s'intéresse aux monuments et il s'intéresse à la numismatique et donc le contradicteur l'ennemi puisqu'on peut vraiment le qualifier d'ennemi de Louis Maudet de Penouette c'est Joseph Maé donc Joseph Maé qui alors lui c'était aussi un personnage qui est très très important surtout parce que il fait partie des fondateurs de la société polymatique du Morbihan qui est quand même la première société alors au départ on va pas dire que ce n'est pas seulement une société d'archéologie c'est une société polymatique c'est à dire qui traite de tous les sujets mais parmi tous les sujets qu'elle va traiter un sujet va être particulièrement important c'est l'archéologie et vous savez à quel point la société polymatique a joué un rôle très important donc dans l'archéologie en particulier au XIXe siècle mais pas seulement au XIXe siècle donc il fait partie des fondateurs de la société polymatique et c'est un premier président c'est le premier président de la société polymatique il rédige donc en 1825 donc cet ouvrage qui est demeuré beaucoup plus connu que les publications de Louis Maudet de Penouette c'est Essai sur les Antiquités du département du Morbihan Joseph Maé lui est aussi un anticomane il se revendique comme un anticomane il l'écrit il écrit dans son Essai sur les Antiquités du département il dit je suis anticomane et je suis moi-même je suis celtomane pardon je suis celtomane et je suis moi-même d'origine celte donc il le dit il le revendique évidemment pour Joseph Maé lui donc va reprendre les publications de Jacques Cambry et de Théophile Malo-Corret de la Tour d'Auvergne les mégalithes donc sont la preuve tangible matérielle que la première civilisation de Bretagne est la civilisation celtique et il écrit un ouvrage donc pour prouver alors son ouvrage est une forme d'inventaire des mégalithes du Morbihan mais ce n'est pas seulement un inventaire il va vouloir prouver que ces mégalithes donc ont été érigés par les celtes alors par contre il va y avoir donc des critiques qui vont être faites on va critiquer l'ouvrage donc de Joseph Maé en disant il fait un inventaire des mégalithes du Morbihan mais a priori ne s'est pas vraiment beaucoup déplacé pour aller voir lui-même les mégalithes du Morbihan donc il ne connaît pas beaucoup les choses dont il parle voici le type de critique qui se reflète à partir de l'ouvrage de Joseph Maé alors un à qui on ne peut pas faire cette critique c'est justement Maudet de Penouette parce que lui va faire réaliser les premières fouilles de Bretagne n'empêche que ça c'est quelque chose qui est très important très important alors vous imaginez bien ce que pouvaient être les fouilles à l'époque première fouille première fouille donc qui sont réalisées et puis vous voyez où elles sont réalisées les premières fouilles c'était à l'Oc Maria Ker c'est la table des marchands alors évidemment que c'est des fouilles qui sont très 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 importantes mais vous imaginez bien que quelqu'un comme Maudet de Penouette quand il dit qu'il fouille ce n'est pas lui-même qui fouille donc c'est les paysans qui vont manier la pioche et la pelle mais bon à cette époque on va dire que c'est normal donc ici Maudet de Penouette supervise les fouilles sauf que regardez cette image qui est quand même assez étonnante parce que vous vous allez sans doute reconnaître la table des marchands mais vous allez vous dire il y a quand même des choses qui nous paraissent extrêmement bizarres et surtout une exagération ici à ce qui concerne la taille de la table des marchands pourquoi ? parce que vous voyez des personnages ici donc évidemment donc on met cela en condition ici dans un paysage donc avec la mer qui est à proximité immédiate et surtout vous voyez cette table des marchands qui apparaît de taille colossale elle est gigantesque cette table des marchands et si on fait justement on a l'échelle qui est donnée par les personnages qui sont en train d'évoluer sous la table des marchands on voit alors pourquoi est-ce qu'on a cette représentation ici donc qui n'est absolument pas réaliste tout simplement parce que Modé de Penouette parce que vous voyez nous sommes en 1813 et Modé de Penouette a ici un exemple pourquoi est-ce qu'il fait des fouilles Modé de Penouette et pourquoi est-ce que nous avons droit à ce type de représentation parce que le modèle de Modé de Penouette c'est ceci c'est la description de l'Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française donc parce que nous sommes à pleine époque où sont publiés donc les différents volumes de la description de l'Egypte or vous savez que la description de l'Egypte c'est quand même un des premiers grands ouvrages d'archéologie alors c'est pas seulement l'archéologie une fois de plus mais pourquoi parce que donc parmi les savants donc il y avait aussi des historiens qui se sont intéressés à la civilisation évidemment à la civilisation antique égyptienne et donc qui ont relevé qui ont fait de véritables relevés parmi les premiers relevés scientifiques que l'on est de l'époque à la fois des monuments mais aussi des inscriptions mais aussi des objets ce que l'on appelle actuellement des objets archéologiques là on a une démarche qui est scientifique observation publication de ce que l'on a pu voir sur le terrain alors voici le modèle pour modèle de Penouette et lui va faire de même il va fouiller il va observer et il va faire le relevé le dessin sauf que évidemment comme il fait la comparaison avec les monuments de l'Egypte il va quelque peu exagérer la taille donc de la table des marchands et évidemment pour mieux présenter un parallèle entre les monuments égyptiens et les monuments des premiers bretons d'autant plus que pour lui les premiers bretons sont des égyptiens et des phéniciens alors quels sont ses arguments pour nous dire que les premiers bretons sont des égyptiens et des phéniciens et bien il va non seulement fouiller la table des marchands mais il va aussi s'intéresser à proximité à la tombe des pierres plates de l'Op Maria Kerr et qu'est-ce que l'on voit apparaître dans la tombe des pierres plates de l'Op Maria Kerr donc toute cette iconographie alors une iconographie alors évidemment alors évidemment qui pose toujours problème actuellement si vous vous intéressez au néolithique et donc l'archéologie de cette période on va dire en gros néolithique et âge du bronze ce sont évidemment des représentations qui font que depuis donc cette époque on va dire le début du XIXe siècle et jusqu'à nos jours on a de très nombreux ouvrages de très nombreux articles donc des archéologues des scientifiques donc qui vont s'opposer sur le sens à donner à ces représentations néolithiques ce n'est pas cela qui nous intéresse aujourd'hui aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est l'interprétation qu'en fait Maudet de Penouet Maudet de Penouet va faire évidemment tout simplement le parallèle avec ce qu'il peut lire et observer dans les volumes donc de la publication de la publication de la description de l'Égypte et pour lui ce sont ici des décors de type égyptien et avec une écriture qui ressemble à l'écriture hiéroglyphique il fait un parallèle direct et donc voici pourquoi il nous fait des relevés qui ressemblent à ceci alors ces relevés vous le voyez ici ne sont pas du tout scientifiques pourquoi ? parce qu'il en fait sa propre interprétation il en fait sa propre interprétation et aussi avec beaucoup d'exagération tout simplement pour faire en sorte que ce décor se rapproche le plus possible de l'écriture ici de l'écriture hiéroglyphique donc là aussi comme il a fait un relevé qui est un petit peu fortement exagéré de la table des marchands il fait la même chose ici en ce qui concerne donc la tombe des pierres plates de Locke-Mariaquer alors vous allez me dire bon nous nous savons tous que donc ces représentations n'ont rien à voir avec le monde égyptien n'ont rien à voir avec le monde phénicien et non seulement ils n'ont rien à voir mais ils sont même beaucoup plus anciens que donc le monde pharaonique ou que le monde phénicien donc ces décors sont beaucoup plus anciens mais ce qu'on ne pouvait pas savoir à l'époque sauf que la démarche en fait de Modède de Penouette était une démarche scientifique il a fait des fouilles il a fait des observations il a fait des relevés et à partir de comparaisons et de constatations il propose une hypothèse et d'ailleurs il le dit c'est une hypothèse d'après moi donc les premiers bretons ont été en contact avec les phéniciens et surtout les égyptiens pourquoi les égyptiens par l'intermédiaire des phéniciens bien tout simplement parce que ceux qui voyagent ceux qui font de longs voyages maritimes ce sont les phéniciens mais quoi qu'il en soit donc ceux qui ont érigé ces monuments alors qu'ils qualifient d'informe ce sont donc les premières populations bretonnes mais parce qu'elles ont été en contact avec les phéniciens et avec les égyptiens pour l'époque c'était une hypothèse donc qui n'était pas une hypothèse scientifique bien entendu mais qui était une hypothèse plausible par rapport à la documentation donc que l'on avait à l'époque alors vous imaginez bien que là nous avons deux mondes qui sont séparés deux mondes que tout oppose d'une part ceux les celtomanes qui se revendiquent comme celtomanes qui disent non donc à l'origine de la Bretagne nous avons le monde celtique c'est la civilisation la plus ancienne de la Bretagne et Armand Louis-Maudet de Penouette mais qui va être suivi par d'autres qui dit mais non à l'origine donc des premiers monuments bretons nous avons les phéniciens et des colonies phéniciennes qui se sont installées et lui aussi donc il va donc il va utiliser aussi l'étymologie pour dire que même la langue bretonne serait d'origine d'origine phénicienne alors l'affrontement va être farouche alors là je n'ai pas donc je vous lis ici quelques juste quelques extraits donc d'Armand-Maudet de Penouette il faut chercher la véritable origine l'origine primitive des armoricains de nos ancêtres dans l'établissement d'une colonie asiatique donc phénicienne sur nos côtes précisément sur le territoire même qu'occupèrent les anciens Vénètes et chez les peuples qui vécurent à l'extrémité de notre péninsule et en fait le plus virulent et je dirais même le plus agressif c'est Joseph May alors là c'est un extrait parmi d'autres l'auteur qui a transformé la langue bretonne en langue phénicienne a par un coup de sa magique baguette métamorphosé cette Vénus en Isis alors là de quoi parle-t-il quand il parle de la Vénus en Isis c'est quelque chose qui était très connu et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait toujours couler d'ailleurs c'est la célèbre Vénus donc de Kini Pili célèbre Vénus de Kini Pili donc voici et donc évidemment Maudet de Penouette mais qui va sur le terrain qui va observer observe lui-même cette Vénus de Kini Pili et il donc nous dit que c'est une Vénus en fait que c'est une divinité égyptienne et que cette Vénus est d'origine égyptienne alors lui il va utiliser des arguments qui sont ceux de la stylistique il nous dit qu'elle a des traits orientaux la technique ici pour sculpter cette Vénus serait aussi d'origine égyptienne en soi l'affrontement devient donc un affrontement violent entre ces deux personnages donc Joseph Maé et Armand Maudet de Penouette donc l'un qui va se qualifier lui-même de Celtomane et l'autre qui refuse d'être qualifié de Phénicomane mais qu'on va appeler l'égyptomane ou le Phénicomane alors tout cela va durer jusque dans les années 1830 jusque dans les années 1840 sauf que dans les années 1830 et dans les années je vous montre une autre image ici donc plus réaliste en ce qui concerne la taille de la table des marchands de Locke Maria Kerr mais quoi qu'il en soit donc dans les années 1830 dans les années 1840 il va y avoir quelque chose de très important qui va se passer qui va se dérouler ça va être l'invention de la préhistoire l'invention d'une période qui est la préhistoire qu'on n'appelle pas encore la préhistoire on va on sait désormais alors parce que il y a une étude des monuments il y a une étude des objets archéologiques en particulier dans les pays du nord en Suède et au Danemark pourquoi ? parce qu'on n'a pas d'antiquité romaine en Suède et au Danemark donc on va particulièrement s'intéresser à cette période et donc on va conceptualiser inventer donc ce concept d'une période qui aurait été très ancienne et à laquelle on va d'abord donner le ton donc le nom de période antédiluvienne avant le déluge avant le déluge divin donc au départ on va l'appeler période antédiluvienne jusqu'à la fin des années 1840 1850 on va appeler ça une période antédiluvienne mais en fait c'est le concept d'une période qui aurait été plus ancienne que la période des grandes civilisations que ce soit la civilisation phénicienne ou que ce soit la civilisation celtique la période d'avant le déluge alors évidemment face à ces nouvelles révélations mais qui commencent à devenir scientifiques eh bien ni les phénicomanes ni les celtomanes ne sont d'accord parce que pour eux donc ça veut dire qu'on les met tous dans le même sac et on dit vous avez tous les deux tort les mégalithes et les objets archéologiques qui accompagnent ces mégalithes ne datent ni de l'époque des phéniciens ni de l'époque des celtes ils sont beaucoup plus anciens ils remontent d'avant le déluge alors donc nous sommes à cette époque on va arriver jusqu'au milieu du XIXe siècle et donc nous allons avoir donc pour toute cette période qui au point de vue conceptuel et méthodologique est très très riche on va dire la période entre 1840 et 1860 vous avez un personnage aussi qui va faire beaucoup parler de lui un certain Darwin aussi qui va faire beaucoup parler de lui et cela va avoir des répercussions aussi en archéologie quoi qu'il en soit on parlait jusqu'à la fin des années 1850 d'une période antédiluvienne mais qui aurait été très 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 ancienne bien dans les années 1860 à cette période on va lui donner un nom et ça va être préhistoire alors on va chercher plusieurs noms mais c'est désormais chose faite en particulier en 1867 désormais le mot préhistoire existe officiellement et non seulement le mot préhistoire existe officiellement mais aussi la naissance de la préhistoire en tant que science et donc en tant que science mais aussi avec des professionnels c'est-à-dire des archéologues professionnels qui vont faire des fouilles archéologiques ces archéologues professionnels c'est d'abord et avant tout à cette époque c'est plus toujours le cas maintenant mais c'est les conservateurs de musées et le premier conservateur du musée c'est les conservateurs du musée des antiquités nationales qui comme par hasard ouvre cette année-là donc en 1867 donc vous voyez qu'il y a un lien direct ici entre l'invention donc de la préhistoire la naissance du quand même ce n'est pas rien même si en France on le connaît peu j'ai demandé aux étudiants qui parmi vous connaît même sans y avoir été le musée de l'antiquité nationale tout le monde connaît le musée du Louvre mais le musée de Saint-Germain-en-Laye personne ne le connaît alors que quand même c'est le musée d'archéologie le plus important donc en France mais quoi qu'il en soit en 1867 non seulement le concept de préhistoire est désormais devenu une notion qui est scientifique mais désormais l'archéologie est née en tant que science c'est plus seulement une pratique qui est réservée à des érudits donc à des amateurs passionnés désormais l'archéologie est née en tant que science mais il va y avoir des combats il va y avoir des combats et des combats qui sont rudes voyons l'ouvrage de Frédéric de Rougemont l'âge du bronze ou les sémites en Occident en Paris 1866 il nous dit Frédéric de Rougemont l'étain de Cornouaille et l'ambre de la Baltique ont été les deux aimants qui déjà avant Moïse ont attiré les barbares de l'Occident les peuples civilisés de races sémitiques purs ou mélangés qui habitaient les contrées maritimes du Lorient donc c'est un ouvrage assez épais je ne reprends ici que cette phrase que veut nous dire ici Frédéric de Rougemont en fait Frédéric de Rougemont a donc fondé une thèse il a élaboré plusieurs hypothèses et la thèse de Frédéric de Rougemont c'est que la civilisation est née en Europe grâce donc à la venue des phéniciens par l'intermédiaire quand il parle ici donc d'un peuple civilisé de races sémitiques en fait il parle des phéniciens et en fait après si ça vous intéresse vous avez son ouvrage en ligne puisqu'il est libre de droit vous avez son ouvrage en ligne et vous pouvez lire différents chapitres de cet ouvrage où d'après lui donc les phéniciens sont arrivés même jusqu'au nord de l'Europe jusqu'au Danemark jusqu'en Suède et ce serait eux qui seraient à l'origine de l'âge du bronze puisqu'on avait déjà le concept ici de l'âge du bronze c'est eux qui auraient apporté la métallurgie donc à nos ancêtres qui évidemment étaient à l'état de barbarie préhistoire et donc on a cette image de l'homme préhistorique qui est un sauvage qui est un barbare et il faut qu'il y ait un peuple civilisé qui arrive et c'est les phéniciens qui seraient arrivés donc ça aurait été le cas pour l'Europe du Nord mais aussi pour la Grande-Bretagne mais aussi pour la Petite-Bretagne pour l'Armorique et alors le problème pour toute cette période les années on va dire ces années où la préhistoire est en train de s'affirmer c'est qu'on a du mal à dater les menhirs on a du mal à dater les mégalithes pourquoi est-ce qu'on a du mal à dater les mégalithes ? D'abord parce que les fouilles ne sont pas si nombreuses que ça évidemment il y a la société polymathique qui fait des fouilles en Bretagne mais surtout quand on fouille donc les mégalithes d'abord on s'aperçoit que les mégalithes ne sont pas des tombes et bien il n'y a pas de tombes donc au pied de ces mégalithes alors qu'on pensait qu'il s'agissait de monuments qui signalaient la présence de tombes manque de chance il n'y a rien sous les mégalithes enfin rien pour l'époque on pense qu'il n'y a rien maintenant on sait que par exemple à Carnac il y a encore la stratigraphie qui est encore conservée mais pour l'époque bon on part du principe qu'il n'y a rien donc quand on fouille au pied donc des menirs de Carnac donc on ne trouve pas grand chose quand on fouille les dolmens alors là c'est différent quand on fouille les dolmens parce que et là on va faire des découvertes intéressantes sauf que comme vous le savez c'est que les dolmens évidemment pour la plupart datent du néolithique mais ont été amplement réutilisés à différentes périodes et en particulier à l'âge du bronze mais ils ont été aussi réutilisés à l'âge du fer et même à l'époque romaine pour différents dolmens vous avez du matériel qui date d'époque romaine alors évidemment vous imaginez dans les années 1860 1870 on trouve on va trouver des pierres polies on va trouver des silex taillés mais on va aussi trouver donc du métal à l'époque où évidemment on ne s'intéresse pas à la stratigraphie donc on ne fait pas la distinction donc grande difficulté donc de dater les mégalithes alors vous allez avoir donc deux personnages qui étaient très connus à l'époque monsieur Henri Martin donc lui aussi il se présente comme celtomane et a écrit donc un ouvrage et même plusieurs ouvrages sur l'histoire des peuples celtes il était très très connu à cette époque-là en 1867 et Henri Martin comme Théodore de la Ville Marquée voici parmi les bretons ici les plus connus et Théodore de la Ville Marquée qui se présente lui-même aussi encore à cette époque comme un celtomane et tous deux participent au congrès celtique ce qui est le premier congrès celtique qui se déroule à Saint-Brieuc en 1867 et qui va être un congrès le premier congrès celtique en fait qui va être extrêmement animé et on va dire avec des communications et des échanges extrêmement agressifs comme quoi vous pouvez toujours vous dire que ce soit aujourd'hui comme hier les débats archéologiques ne sont de toute façon jamais apaisés ils sont toujours ils sont toujours violents et donc Henri Martin voici ce qu'il nous dit les premiers progrès de l'archéologie contemporaine alors quand il parle de ça évidemment il parle des préhistoriens les premiers progrès de l'archéologie contemporaine ont tendu à faire enlever aux celtes tout cet ensemble de monuments que les antiquaires du temps passé considéraient comme exclusivement celtiques de nouveaux progrès obligent maintenant de leur en rendre au moins un certain nombre que personne ne pourrait plus leur contester depuis qu'on les a considérés de plus près alors Henri Martin lui n'est pas un archéologue il se qualifie lui-même de celtomane lui il se qualifie encore d'antiquaire cette notion ici qui remonte en particulier au 18e siècle celui des antiquaires c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux antiquaires aux vieilles choses du passé et on a en effet cette guerre à l'époque dans les années 1860 1870 entre les antiquaires qui représentent le vieux monde de l'archéologie et désormais les préhistoriens qui représentent ce que lui appelle l'archéologie contemporaine alors vous voyez ce qu'Henri Martin nous dit vous voyez avec des propos très virulents il nous dit vous avez tous les tenants de l'archéologie contemporaine les préhistoriens qui nous disent qui ont osé nous dire que les mégalithes quand il parle de cet ensemble de monuments c'est les mégalithes ces mégalithes donc n'ont pas été érigés par nos ancêtres celtes mais ils ont été érigés par des populations qui auraient vécu à une époque plus ancienne eh bien tout cela est faux de nouveaux progrès nous obligent maintenant de leur rendre au moins un certain nombre pourquoi est-ce qu'il dit ça ? eh bien tout simplement parce qu'à cette époque-là en 1867 comme je vous l'ai dit on a fait des fouilles donc de différents dolmens on a découvert du matériel en bronze donc comme on a découvert du matériel en bronze lui part du principe que ce sont des civilisations évoluées comme des civilisations celtiques qui sont à l'origine des mégalithes donc il y a un débat très violent pour la datation des mégalithes et voici ce que nous dit Théodore de la ville marquée lui aussi avec des propos très virulents un singulier mauvais vouloir anime certains hyper critiques contre les peuples d'origine celtique on a tout disputé à ces peuples leur langue leur poésie leur loi voilà que l'on se met à leur disputer leur tombeau il est cependant assez probable qu'ils mouraient et qu'on les enterrait telle est ma conclusion elle n'a rien de très ambitieux vous voyez ce que nous dit Théodore de la ville marquée donc en fait il s'oppose à ceux qu'il appelle les hyper critiques donc une fois de plus les préhistoriens les tenants de l'archéologie contemporaine en cette année 1867 il dit on veut tout enlever à nos ancêtres celtes leur langue leur poésie alors pourquoi est-ce qu'il dit ça à Théodore de la ville marquée pourquoi ? c'est parce qu'en 1867 lui-même est violemment attaqué sur toutes ses propres publications sur la poésie et la langue bretonne mais il dit voilà on va dire une constatation ici qui va de soi mais pourtant nos ancêtres celtes ont vécu en Bretagne ils sont morts en Bretagne ils ont donc des tombeaux et donc il va bien falloir constater que les mégalithes sont les tombeaux donc de nos ancêtres celtes telle est ma conclusion elle n'a rien de très ambitieux et en fait Henri Martin et Théodore de Ville-Marquée en fait c'est leur dernier combat c'est terminé en 1867 les celtomanes sont vaincus pourquoi ? bien parce que désormais et ça ne va faire que s'affirmer pendant les années 1870-1880 les fouilles archéologiques se multiplient mais pas seulement en France et en Bretagne ils se multiplient dans toute l'Europe que ce soit en Italie que ce soit en Espagne que ce soit en Europe du Nord et là il va y avoir convergence évidemment on va faire des comparaisons de tout ce qu'il se passe mais pas seulement en Europe mais aussi en Afrique du Nord il va y avoir donc des comparaisons qui vont être faites et on va mettre en place la chronologie préhistorique et surtout donc les successions de la chronologie préhistorique le paléolithique donc le paléolithique moyen supérieur, inférieur donc le néolithique l'âge du bronze l'âge du fer on va découvrir la période alstatienne la période laténienne pour l'âge du fer et donc on va mettre en place cette chronologie et on va bel et bien constater s'apercevoir que les monuments mégalithiques sont bien plus anciens que la période gauloise que la période celtique et les celtomades on va dire c'est le dernier cri de désespoir de celtomades mais ils sont définitivement vaincus donc il n'y a plus personne à partir des années 1880 pour dire que les mégalithes puissent donc être rapprochés du monde du monde celtique alors par contre on va se poser des questions voici ce qui est écrit donc des années 1870 dans les années 1880 alors vous avez parce qu'on va s'interroger par exemple à partir de ce matériel voici le matériel étonnant parce que c'est H. en jadeïtes vous les connaissez c'est quand même un matériel qui est extraordinaire il suffit de les voir pour voir que ce sont des H qui sont d'une beauté extraordinaire d'une finition évidemment alors ici je ne parle que de ces H en jadeïtes que vous pouvez voir dans différents musées de Bretagne et d'ailleurs et donc ces H en jadeïtes vont interpeller parce qu'on va se poser des questions on va se dire bon dans les années 1880 on va se dire mais ces H en jadeïtes sont sans doute plus anciennes puisqu'on les retrouve dans les contextes mégalithiques elles sont plus anciennes que la civilisation gauloise mais où ont-elles été produites et à quoi ont-elles servi alors ici je vous propose juste quelques extraits alors à l'époque dans les années 1870 on va faire on va appliquer donc toutes les nouvelles méthodes en archéologie alors nouvelles méthodes en archéologie et ils sont pionniers à l'époque l'archéologie expérimentale donc l'archéologie expérimentale et vous avez par exemple le docteur de Klaus-Madoc donc qui œuvrait dans les hôpitaux donc de Vannes et qui va faire de l'archéologie expérimentale pour voir à quoi servait ces H en jadeïtes il va faire les essais sur les cadavres donc de son hôpital pour essayer de constater donc c'est de l'archéologie expérimentale si ces H ont pu servir des sacrifices humains et donc sa conclusion c'est que oui donc ces H avaient un tranchant qui permettait en effet de ici donc d'ouvrir donc des corps humains donc ces H ont bien servi à faire des sacrifices humains c'est une approche expérimentale non mais qui est aussi intéressante autre approche qui est évidemment très intéressante au point de vue méthodologique c'est des analyses dès l'époque c'est-à-dire dès les années 1870 on se livre à des analyses de laboratoires et ici on veut savoir de quoi sont faites ces roches et donc voici ce qu'il nous dit parmi les 171 H qui ont fait l'objet d'analyse les H en pierre il y en a 133 en fibrolite dont les gisements ne se trouvent que dans le Lyonnais ou dans l'Auvergne alors vous voyez c'est intéressant parce que déjà on s'intéresse à la provenance ici de ces H donc concernant leur particularité ici pétrographique par contre il nous dit il y en a 38 qui sont faites en jadéite et qui semblent appartenir à l'Asie centrale et particulièrement à la Chine d'où leur nom jadéite donc des H qui sont faites en jadéite sauf qu'à l'époque on n'avait aucun moyen de savoir qu'il y avait des gisements en Europe donc on croyait que toutes les H en jadéite venaient d'Asie centrale et de Chine et c'est là que va ressurgir donc l'interprétation phénicienne parce qu'on va partir du principe que ces superbes H en jadéite donc viennent de Chine comment ont-elles pu parcourir cette distance incommensurable entre l'extrême-orient et l'armorique et bien évidemment la réponse mais pourquoi pas c'était une réponse qui qui était de bon sens et bien les phéniciens quel marin avait à la fois découvert découvert pardon les routes maritimes orientales et connaissait les routes maritimes occidentales les phéniciens bien sûr et donc ces H en jadéite représentaient à l'époque les preuves la preuve formelle la preuve matérielle et archéologique que les phéniciens sont bienvenus en Bretagne et ont diffusé de la Chine jusqu'à la Bretagne donc ces H en jadéite on va prendre aussi et c'est toujours le cas actuellement dans l'ouvrage récent dont je vous ai parlé on va prendre aussi comme attestation matérielle les perles non pas les perles d'ambre mais les perles de verre des perles qui sont ici qui datent de l'âge du bronze alors elles datent de l'âge du bronze elles datent du calcolithique et elles datent de l'âge du fer et évidemment ces perles pardon interpellent parce que donc elles sont d'une datation très très ancienne mais elles sont présentes en différents endroits de Bretagne et les fouilles archéologiques permettent d'ailleurs toujours d'en découvrir on a découvert aussi des perles à Ouessant par exemple publication très récente il y a en effet donc des perles en verre d'origine méditerranéenne à Ouessant alors comment se fait-il que pour l'âge du bronze pour l'âge du fer on ait des perles en verre et bien la réponse là aussi est directe et simple et bien les phéniciens ce sont les phéniciens qui sont à l'origine donc de ces contacts et qui ont fait venir et ont transporté donc ces perles en verre alors ça ce sont des propositions des hypothèses qui existent depuis ces années-là depuis l'invention de la préhistoire dans les années 1860 1870 jusqu'à nos jours c'est-à-dire là on cherche véritablement donc des témoignages archéologiques de la présence des phéniciens vous allez voir aussi dans l'ouvrage de Camille Busson là aussi comme proposition de ici d'attestation matérielle archéologique de la présence des phéniciens en Bretagne des urnes puniques que vous pouvez aller admirer observer donc au musée de Pamar alors en effet ils sont là vous avez ces deux urnes puniques alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette interprétation d'urnes puniques et en fait c'est une interprétation qui est très très ancienne pour ce type de matériel tout simplement parce que vous voyez que vous avez des anses ici qui sont rares dans la production céramique locale de l'âge du fer puisque là ce sont des urnes de l'âge du fer que ce soit pour le Hallstatt ou que ce soit pour la période laténienne c'est en effet une forme qui est rare et surtout avec ce type d'anse où en effet on peut rapprocher cela donc des amphores puniques seul problème c'est que en fait ici le contexte archéologique pour ces urnes est connu donc ça n'a rien à voir évidemment avec un contexte punique ou avec un contexte phénicien et surtout que vous avez des gens dont c'est le métier des céramologues donc en particulier des céramologues de l'Unirap qui connaissent très bien ce type de matériel et qui savent très bien que c'est tout simplement du type d'objet dont la typologie est rare mais existante donc dans nos régions donc de l'âge ici pour l'âge du fer donc ici ces urnes ne sont pas du tout des urnes puniques ce sont bel et bien donc des urnes arboricaines rares mais qui existent dans le paysage céramique donc de l'armorique et en fait on va utiliser un grand nombre d'objets archéologiques en pensant que ces objets sont d'origine phénicienne mais à chaque fois en fait on s'aperçoit bien que ce soit les perles que ce soit les statuettes que ce soit ces urnes ici qu'il s'agit en fait d'objets de l'archéologie régionale et surtout que maintenant quand même en 2015 donc toutes les typologies de ces objets sont très bien connues et surtout maintenant avec toutes les fouilles archéologiques qu'il y a qui sont très nombreuses qui ont lieu donc en ce moment même en Bretagne bien donc ce sont des objets que l'on découvre on dirait pratiquement au quotidien en sachant bien que ce sont bel et bien des objets qui appartiennent donc à l'archéologie régionale et qui n'ont aucune origine méditerranéenne alors on va voir dans les années 1870 cette inscription qui on n'entend plus beaucoup parler actuellement mais qui a fait beaucoup de bruit donc une inscription phénicienne donc dans les marais de Guérande dans les marais de Guérande et en fait on a trois inscriptions phéniciennes qui ont été découvertes et donc ça se passe dans les années 1870 et en fait on aurait découvert un navire phénicien alors ça aussi ça fait partie ici on pourrait dire c'est le serpent de mer donc de la phénicomanie c'est à dire que pour pratiquement chaque génération on nous dit qu'on a découvert un navire phénicien bon c'est la même chose à peu près que pour les navires vénettes c'est qu'on cherche depuis longtemps je ne dirais pas chaque année mais souvent dans Ouest de France souvent l'été on nous dit ah donc on a découvert ici des restes d'un navire qui sont arrivés donc sur la plage suite à une tempête on dit que c'est les restes d'un navire vénette lors de la célèbre bataille donc lors de la guerre des Gaules ah zut non c'est un navire maintenant qu'on l'a étudié c'est un navire du XVIIIe siècle un navire du XVIIe siècle on trouvera un jour c'est sûr et certain on trouvera un jour les restes d'un navire vénette patientons pour un navire phénicien j'y crois moins j'y crois j'y crois beaucoup moins et à chaque fois qu'on a cru découvrir un navire phénicien évidemment on s'est aperçu donc on s'était trompé sauf que là donc le découvreur on va dire l'inventeur donc de cette inscription nous dit qu'il a vu le navire phénicien dans les marais de Garand et qu'il était bien conservé mais quand donc il est revenu donc avec des collègues de la société archéologique de Nantes le navire n'était plus là bon allez savoir il avait dû s'enfoncer dans les marais donc il n'était plus là sauf qu'il a recueilli donc je ne sais plus ses dents ou à proximité de ce navire cette inscription phénicienne alors cette inscription phénicienne c'est une inscription qui figure alors vous voyez c'est des lettres c'est en effet des lettres phéniciennes donc qui figure sur une petite plaque en ardoise une petite plaque en ardoise alors le problème c'est que alors comme je vous ai dit on a retrouvé trois inscriptions phéniciennes et là les deux autres ont disparu donc on ne peut rien dire des deux autres elles ont complètement disparu alors disparu depuis le 19e siècle donc on ne les retrouvera jamais alors il reste celle-ci qui est toujours conservée donc au musée au musée d'Aubray donc de Nantes alors le seul problème c'est que vous avez eu un nombre fou de traductions mais qui sont toutes incroyablement différentes les unes des autres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de traduction possible parce que c'est un assemblage de lettres qui ne veut pas dire grand chose alors vous avez alors au début des années 1870 donc vous avez les plus grands spécialistes les plus grands spécialistes de la langue phénicienne phénicienne et punique qui se sont donc intéressés à cette inscription et très rapidement en fait ils ont cessé de s'y intéresser parce qu'ils ont tous dit que c'était un faux et donc depuis les années 1870 on nous dit que c'est un faux alors évidemment tous ceux qui sont partisans d'une présence phénicienne donc en Bretagne ou on va dire des côtes vendéennes jusqu'à les côtes de Bretagne Sud nous disent que non c'est une sorte de complot de conspiration on va dire des élites universitaires pour dire que c'est un faux alors qu'on a le témoignage la preuve donc ici que c'est une inscription phénicienne bon après évidemment le seul problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de dire si c'est un vrai ou un faux l'objet lui-même c'est de l'ardoise c'est une simple ardoise qui a été découpée et sur laquelle donc on a gravé donc des lettres donc vous voyez que rien de plus simple que de faire un faux à partir donc de cette ardoise moi je ne vais pas vous dire que c'est un faux mais je vais vous dire que quand même la probabilité est quand même très très forte et après là on se retrouve face à une impossibilité on n'a aucune possibilité donc de dater l'objet c'est une ardoise donc on ne va pas pouvoir dater ça ne servira à rien de dater l'ardoise elle-même tous les spécialistes de langue phénicienne quels qu'ils soient quelle que soit leur nationalité vous disent que c'est un faux c'est juste un assemblage maladroit ici de lettres phéniciennes qui ne signifie rien donc évidemment que la plus forte probabilité c'est que ce soit c'est que ce soit un faux alors parmi les traductions qui ont été faites on a des noms de personnes de type amon et ainsi de suite on a même annibale bon allons-y n'hésitons pas on a des quantités en poids de sel d'étain allons-y aussi pour l'étain donc vous voyez les traductions différentes n'ont rien à voir les unes avec les autres bref là je vais vous dire qu'au niveau des traductions qui sont faites on est dans le domaine de la plus grande imagination et donc ceux qui et donc ceux qui actuellement parce que vous avez toujours des personnes qui font ces traductions donc ce sont des personnes alors on va dire qui sont des lettrés qui sont donc des savants mais qui ne sont pas du tout spécialistes donc en langue en langue phénicienne et en écriture phénicienne donc c'est pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre de faire leur propre leur propre interprétation alors vous voyez que en fait ici je ne vous montre pas l'ensemble du dossier parce que je vais revenir à l'ouvrage de Camille Busson ici cet ouvrage donc de Camille Busson bon lisez-le et faites vous-même votre opinion parce que c'est de cela dont il s'agit il faut se faire soigner son opinion mais Camille Busson nous dit lui-même donc qu'il est l'inventeur d'un nouvel espace-temps c'est exactement donc la phrase qu'il emploie l'inventeur alors en effet c'est l'inventeur d'un nouvel espace-temps parce que pour lui la préhistoire n'existait pas donc il annihile pour lui toutes les notions quand même qui ont été construites par des générations de scientifiques on va dire justement depuis les années 1860 pour lui il balaye tout ça d'un revers de la main il nous dit qu'à l'origine on va dire de la civilisation américaine de la civilisation bretonne il y a les phéniciens c'est-à-dire que le nombre de bretons ici ont du sang donc ils ont du sang phénicien alors je veux dire pourquoi pas il a le droit de présenter des hypothèses après c'est les arguments les arguments archéologiques alors il a un premier argument qui nous montre qu'il a quand même beaucoup de culot c'est l'ADN il nous dit nous avons actuellement toutes les possibilités techniques donc de prouver ce que j'avance l'ADN mais il s'arrête là évidemment il n'y a jamais eu donc d'analyse génétique ou paléogénétique faisant le lien entre les populations bretonnes actuelles et les populations libanaises actuelles ou d'éventuelles populations phéniciennes remontant au 9e 8e siècle avant Jésus-Christ donc il parle de l'ADN mais évidemment il n'y a jamais eu donc il ne peut pas utiliser cela comme argument toutes les donc il va en particulier utiliser l'étymologie alors ce dont je viens de vous parler mais ça c'est des vieilles argumentaires qui datent du début du 19e siècle et là vous voyez qu'on est aussi dans le domaine ici de l'imagination faire remonter il faut quand même avoir aussi du culot faire remonter l'histoire de Lambal au monde phénistien tout simplement parce qu'il y aurait dans Lambal donc ici la référence à la divinité Baal bon je veux bien mais surtout que surtout que donc l'archéologie préventive et surtout dans les environs de Lambal il y a eu un très grand nombre de fouilles et des fouilles très intéressantes des fouilles préventives ces dernières années alors qu'elles sont très intéressantes qui sont en cours de publication on n'a rien trouvé évidemment qu'il y a un quelconque rapport avec le monde je dirais il l'as je serais le premier intéressé évidemment le jour où on trouvera alors peut-être que ça va arriver donc je n'ai pas dit qu'il n'y avait jamais eu de phénicien en Bretagne mais le jour où on trouvera vraiment des attestations des témoignages archéologiques d'une présence phénicienne en Bretagne je serai évidemment le premier le premier intéressé ce sera une des plus grandes découvertes archéologiques depuis longtemps mais hélas en fait de découvertes archéologiques faisant un lien direct entre le monde phénicien et on va dire les périodes de l'âge du bronze de l'âge de fer de la Bretagne on n'a rien hélas on n'a strictement rien et tout ce qui a été proposé jusque là c'est des affabulations le type de céramique que je vous ai montré les perles de verre Camille Busson utilise même les statuettes en terre blanche alors les statuettes en terre blanche qui sont des statuettes romaines même de production locale qui ont été produites à Condat à Rennes et ainsi de suite on a les ateliers on a toutes les analyses de ces statuettes en terre blanche il nous dit qu'elles sont d'origine phénicienne bon après c'est à dire qu'il refuse tous les apports de de l'archéologie actuelle qui a été donc construite depuis les années 1860 alors alors par contre pour terminer pour conclure je vous dirais que bien sûr qu'il n'y a pas eu de colonie phénicienne en Bretagne alors comment cela on peut en être sûr bien tout simplement à partir du moment où il y a eu des comptoirs des comptoirs phéniciens ils ont été nombreux évidemment les comptoirs phéniciens les comptoirs phéniciens ont été nombreux évidemment en Afrique du Nord ils ont été nombreux en Sardaigne ils ont été nombreux donc en Espagne et on en a jusqu'au Portugal donc en effet les phéniciens ont essaimé des comptoirs mais aussi des colonies à chaque fois qu'il y a eu un comptoir et une colonie ça se sait parce qu'au point de vue archéologique ça laisse des traces c'est comme la même chose que quand les grecs fondent des comptoirs ou des cités comme Marseille n'empêche que ça laisse des traces archéologiques et surtout des traces qui se voient dans le paysage et surtout suite à ces contacts nombreux avec les populations locales à l'échelle d'un vaste territoire ça a des répercussions sur la culture matérielle les grecs qui s'installent à Marseille en 600 avant Jésus-Christ on voit toutes les répercussions que ça a eu sur toutes les communautés gauloises méditerranéennes ça a eu des répercussions la même chose pour les phéniciens quand ils se sont installés en Espagne en Sardaigne justement aller en Sardaigne vous allez voir que les sites archéologiques phéniciens dès le 7e siècle avant Jésus-Christ sont nombreux et ça se voit au niveau de l'architecture phénicienne de l'habitat phénicienne des sanctuaires phéniciens les fouilles archéologiques sont là pour nous montrer qu'ils ont été présents et qu'ils ont exercé une très grande influence en Bretagne on n'a rien de tout ça et je dirais illas je serais le premier à être intéressé ici par ce genre de découverte non seulement on sait qu'il n'y a pas eu de colonies donc en Bretagne il n'y a pas eu de comptoir mais alors par contre est-ce qu'il y a eu des contacts ? je dirais oui il y a de fortes chances qu'il y a eu des contacts c'est à dire qu'à un moment donné forcément il y a eu des marins phéniciens et peut-être même des commerçants phéniciens qui ont longé les côtes de Bretagne qui se sont peut-être même arrêtées en Bretagne et nous avons aussi des périples de marins il n'y a pas que Pythéas on a aussi des marins phéniciens qui ont fait ce type de périple à aller à la découverte aussi la recherche de l'État alors ça c'est même sûr et certain alors que des phéniciens soient venus se soient arrêtés en Bretagne on peut penser que oui sauf qu'on n'en a pour l'instant aucune trace archéologique et même s'ils sont venus en Bretagne eh bien on peut dire qu'ils n'ont pas exercé d'influence culturelle ils n'ont pas eu le temps d'exercer des influences culturelles et pour l'instant alors peut-être qu'ils ont laissé des objets ici qui sont représentatifs de leur culture mais pour l'instant on ne les a pas retrouvés alors peut-être va-t-on les retrouver un jour et donc j'espère d'ailleurs qu'on va retrouver qu'un jour on retrouvera des belles céramiques ce qui est typique du monde phénicien une belle cruche à Baubèche phénicienne une belle représentation de divinité phénicienne là je vous dis ce sera une des plus grandes découvertes archéologiques donc pas seulement en Bretagne même à l'échelle nationale et européenne ce sera une des plus grandes découvertes archéologiques mais pour l'instant on n'a rien découvert donc en attendant d'avoir découvert quelque chose vous voyez qu'on est dans le monde de l'imagination on peut écrire des romans ce qui a été fait on est dans le monde de l'imagination alors pour terminer la seule question qui est intéressante c'est de savoir pourquoi est-ce que ce mythe est toujours vivace pourquoi est-ce que vous avez toujours des personnes et souvent je pense des personnes qui sont de bonne foi qui alimentent ce mythe et qui sont persuadées que non seulement les phéniciens donc se sont installés en Bretagne ont exercé une culture qui est très très forte une influence qui est très très forte mais qu'une partie du peuple breton actuel serait d'origine phénicienne donc ici c'est-à-dire l'invention en fait d'une nouvelle histoire d'une histoire on va dire multiculturelle de la Bretagne mais qui remonterait à des époques qui sont très très anciennes vous voyez la différence qu'il y a entre le début du 19ème siècle vous avez un modèle de Penouette alors qu'il était fasciné par l'Egypte il était fasciné par les phéniciens mais qui lui raisonnait en tant on va dire qu'archéologue à une époque où la typologie n'existait pas la chronologie n'existait pas la préhistoire n'existait pas donc lui formulait des hypothèses qui étaient plausibles à l'époque sauf que vous voyez que les hypothèses actuelles de ceux qu'on peut toujours appeler des phénicomanes qui sont persuadés que les phéniciens ont joué un rôle très important en Bretagne bien vous voyez que là nous sommes dans le domaine de la pure imagination alors je dirais dans le domaine du rêve alors pourquoi pas un beau rêve aussi c'est à dire imaginer donc une Bretagne qui soit aux couleurs du Liban une Bretagne qui soit orientale c'est ça aussi donc le rêve d'une Bretagne vous auriez eu à la fois les celtes mais aussi des populations d'origine orientale enfin bref c'est en fait un rêve c'est un mirage romantique c'est toujours le vieux mirage romantique de l'Orient ici de cette fascination du rêve de l'Orient donc je veux dire ici pour moi c'est un mythe alors bien sûr que c'est c'est un mythe archéologique alors parmi tous les mythes archéologiques je pourrais même vous dire c'est sans doute le mythe le plus sympathique qui soit c'est par rapport évidemment à d'autres mythes archéologiques politiques idéologiques qui sont on va dire abominables mais qui existent toujours on va dire les origines ariennes des peuples des peuples européens ainsi de suite mais des mythes qui actuellement ont une certaine résurgence c'est aussi des mythes archéologiques là vous voyez que c'est un mythe archéologique donc qui qui n'est pas qui peut paraître sympathique mais n'empêche que c'est un mythe alors c'est étonnant de voir que le mythe archéologique qui a été le plus prégnant en Bretagne celui de la Celtomanie qui lui s'est effondré en 1867 et jusque dans les années 1880 et donc son cucurant le plus direct celui de la Phénicomanie lui perdure jusqu'à nos jours alors non seulement elle perdure jusqu'à nos jours mais là je peux vous parier que d'ici les prochaines années on va avoir de nouveau des articles sur les origines sur la présence phénicienne en Bretagne et sur les origines phéniciennes en Bretagne alors intéressez-vous à cet ouvrage et c'est un pertinent c'est vrai que c'est un essai qui est très impertinent du coup sur l'histoire de la Bretagne méridionale mais là on est vraiment dans le domaine du rêve de l'imagination la plus totale parce que alors lisez quand même cet ouvrage parce que j'ai beaucoup ri aussi en lisant cet ouvrage c'était à l'origine de la guerre des Gaules vous savez ce qu'on a pourquoi César est venu faire la guerre des Gaules il faut quand même avoir beaucoup d'imagination et bien tout simplement parce qu'on ne devrait pas appeler ça la guerre des Gaules on devrait appeler ça la dernière guerre punique il y aurait eu une quatrième guerre punique qui serait en fait la guerre des Gaules et pourquoi est-ce que César a attaqué les Gaulois nous ne nous intéressons pas à l'histoire officielle celle qui a été écrite par les Romains qu'à un moment donné donc ce sont les migrations des Helvètes qui auraient forcé César à intervenir pas du tout pas du tout pas du tout c'est tout simplement parce que vous aviez une force punique puissante en Bretagne alors que Carthage a été anéanti lors de la troisième guerre punique les puniques ont reconstitué leurs forces en Bretagne en particulier ici en Bretagne Sud les Vénètes les Fénécais les Phénécais les Phéniciens et que cette force punique en fait les Vénètes inquiétaient Rome raison pour laquelle sans le dire sans le déclarer officiellement parce que César ne voulait pas inquiéter le peuple romain et bien il est intervenu donc en Gaule et son objectif ce n'était pas à l'origine la soumission de la Gaule c'était la soumission d'une armorique phénicienne donc vous voyez qu'il faut quand même avoir alors vous voyez mais c'est quand même beaucoup d'imagination beaucoup de rêves et donc la réécriture totale de l'histoire mais bon du coup c'est quand même assez étonnant et beaucoup aussi de culot pour écrire ce genre d'histoires alors après lisez le livre parce que les anecdotes sont évidemment ça c'est une anecdote parmi tant d'autres les anecdotes sont très très nombreuses voilà je vous remercie de votre attention merci applaudissements Merci.